L'invité du 18-19 Régional ce soir est une championne de ski, 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques et en ski alpin handisport catégorie Debout. Elle est originaire de Savoie. Notre invitée ce soir c'est Marie Bauchet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce plateau du 18-19 Régional. On vous avait rencontré il y a tout juste un an pour la présentation de l'équipe de France de ski C'était à la région. Et bien cette année on vous reçoit aujourd'hui pour cette même raison. L'an dernier c'était en compagnie de Benjamin Davier et Jordan Broisin. Un an plus tard vous avez réalisé le Grand Chelem cette saison avec 5 médailles d'or possibles, 5 médailles d'or remportées sur 5 médailles d'or possibles dans les épreuves de ski alpin lors des championnats du monde handisport. Alors vous avez tout gagné cette année. Quel est l'objectif pour l'année à venir ? De lever un peu le pied ? Cette année on a peu de gros événements. On a les Coupes du Monde qui sont les courses classiques qu'on a toutes les saisons. Donc c'est vrai que c'est une saison où j'ai essayé des choses à l'entraînement. On a essayé de pousser un petit peu certaines barres, certaines limites. Donc voilà on se met en place. Je suis partie sur un objectif un peu à long terme, moins sur un objectif de saison. Donc voilà il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit et voilà en espérant que la programmation soit bonne jusqu'en 2022. Levez le pied parce que le rythme était trop effréné ces deux dernières saisons par exemple ? Ces dix dernières saisons. J'ai commencé les Jeux paralympiques à Vancouver en 2010. Donc ça va faire dix ans que je suis vraiment à très haut niveau. Ça va faire dix ans que je gagne sur le circuit international avec toujours plus d'objectifs. Toujours des objectifs assez élevés et assez soutenus. Donc je n'ai pas levé le pied sur les entraînements. Mais j'ai envie de partir avec un petit peu moins de pression cette année pour aussi prendre du plaisir. et pas juste me concentrer sur les objectifs et en essayant de reformuler ces objectifs pour qu'il y ait une recherche de plaisir et de progression un petit peu différente plutôt qu'une simple pression de résultat qui me pèse un petit peu là depuis deux ans. À la toute fin de cette saison, c'était à peu près en mars, vous aviez déclaré à nos confrères de France Bleue que vous sortiez d'une saison épuisante, que vous étiez à un moment de votre carrière. Vous n'avez pas envie de faire la saison de trop. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? Oui, complètement. C'est pour ça que je me projette sur 2022, sur les Jeux de Pékin. Mais je ne dis pas aujourd'hui que j'y serai parce que je sais ce que signifie une saison. Je sais ce que signifie une saison d'entraînement. C'est une année d'entraînement. Finalement, on a qu'un mois de vacances et peu de mois où on n'est pas sur les skis. Donc c'est beaucoup d'investissement. Et en fait, j'ai une carrière qui est extraordinaire, remplie de beaux souvenirs et de belles émotions. Et donc, je n'ai pas envie de faire une saison un petit peu en deçà de tout ça. C'est que ça me mette un point un peu négatif là-dessus. Donc je me laisse la possibilité d'arrêter avant 2022. Mais de toute façon, on est des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, on marche quand même avec des objectifs. Il ne faut pas se le cacher. Donc du coup, c'est sûr que j'ai Pékin en ligne de mire. Mais je garde un petit peu, je garde un droit de retrait. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, on a l'adrénaline de la médaille. Surtout, vous avez a priori de bonnes chances déjà pendant quelques années. À un moment, ça va vous titiller. Vous allez avoir envie de le faire quand même, ce Pékin 2022. Oui, non mais complètement. Puis c'est des émotions. Une fois qu'on y a goûté, on a juste envie d'y retourner. Après, là, on est à deux ans et demi. Ça va à la fois vite et à la fois c'est long. Il y a des choses qui se passent aussi dans les vies qui font que des fois, on a envie d'autres choses. On a d'autres aspirations aussi. Donc moi, je pense que je suis aussi à ce moment où je ne suis plus à 100%. Je suis dans le sport, je suis dans le ski. C'est vraiment ce qui rythme ma vie aujourd'hui. Je serais incapable de ne pas être à 100% sur les skis parce que je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Mais il y a des projets à côté qui font que des fois, on se pose certaines questions. Donc il faut aussi laisser la place à ça parce que c'est aussi l'avenir. Et donc du coup, je suis dans une période où je pense que je me projette un petit peu différemment. Je sais que si je vais à Pékin, ce seront mes derniers jeux. Donc à la fois, j'ai envie de faire ça vraiment correctement et de vraiment mettre tout du bon côté. Mais il faut aussi que j'anticipe un petit peu la suite. Et en fait, ce n'est pas que j'y pense et que je suis vraiment là-dessus. Mais il y a des petites choses qui commencent à arriver qui font que du coup, forcément, je commence à penser à l'après aussi. Donc voilà, là, c'est un peu différent de toutes les autres années où après Sochi, je savais que c'était l'objectif Corée et que j'étais pendant quatre ans à la Corée et que je verrais après. Là, je sais que je ne verrais pas après, que je vois déjà après. Donc c'est des années qui sont assez riches, mais au final, qui sont super importantes et puis hyper formatrices aussi. Donc l'année dernière, ça a été dur, fatiguant. Mais cette année, j'ai retrouvé un petit peu d'envie aussi sur les skis au sein de l'équipe. Et du coup, là, je m'éclate. Donc c'est sûr que je ne vais pas vous dire que j'arrête demain. De toute façon, les victoires, elles ont toujours le même goût, la même saveur. Vous avez toujours autant de plaisir à remporter. Il n'y a pas de lassitude. Non, il n'y a pas de lassitude. Après, il y a une envie de nouveaux challenges aussi parce que c'est vrai que des fois, c'est là où il y a la redéfinition des objectifs, d'aller chercher un petit peu ailleurs, d'aller chercher autre chose. Aujourd'hui, je gagne, mais des fois, il y a des courses sur lesquelles je ne suis pas pleinement satisfaite du ski que j'ai proposé. Donc voilà, c'est là où j'essaye des nouvelles choses à l'entraînement pour pouvoir être encore plus fière de ces victoires et là, vraiment, l'objectif, c'est de se donner 110% sur chaque course et puis on verra ce qui arrive. C'est de s'autoriser aussi à faire des sorties de piste parce qu'il y a eu de l'engagement alors que j'étais beaucoup dans le contrôle et la maîtrise jusque-là. Donc oui, j'ai envie de plus jouer en fait et de moins contrôler les résultats comme je pouvais le faire jusque-là. Donc voilà, mais ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est de l'engagement. Donc il faut être prêt physiquement et psychologiquement à y aller. Donc voilà, c'est que des chouettes choses mais j'essaye de donner un peu une nouvelle tournure à ma pratique pour prendre encore du plaisir sur les trois ans qui vont. Ces projets extrasportifs, c'est se recentrer sur sa famille ? Est-ce que c'est préparer l'après, comme vous nous le disiez, avec des reconversions dans des entreprises ou monter des projets de boîte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu tout ça en fait. Moi, j'ai toujours laissé une grande part à mon entourage, à ma famille et c'est vrai que des fois, je souffre un peu du fait d'être un peu en décalage, de ne pas être là. Là, je sais qu'à partir de cette période, je suis là, mais je ne suis pas trop là. Quand je suis là, je suis fatiguée. Du coup, c'est vrai de pouvoir profiter un petit peu des moments pleinement quand je suis avec eux. Et puis après, c'est des opportunités qui naissent de toutes ces sollicitations aussi qui arrivent avec des entreprises. Il y a des discussions, des choses. Moi, j'essaye de me projeter aussi. On peut dire quelques mots sur quelques projets ? Non, parce qu'il n'y a rien de fait, il n'y a rien de défini. Mais ce n'est pas forcément des projets, c'est plus des discussions qui amènent à des réflexions et qui me permettent aussi de faire un peu le tri entre ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis plus dans cette réflexion. Avant, je prenais les sollicitations et je répondais. Là, maintenant, je fais en sorte que les sollicitations m'apportent aussi. Donc, il y a des petites choses qui peuvent être sympathiques. Et on va parler déjà de vos activités extrasportives dans la deuxième partie de l'interview. Vous restez avec nous, Marie Bauchet. On va parler notamment de L'Oréal, du magazine Forbes ou encore de Paris 2024. C'est même après 2022. On va voir comment vous comptez y participer. On se retrouve juste après le journal régional. A tout à l'heure. Et notre invitée ce soir, c'est la championne de ski handisport, Marie Bauchet. On le rappelle, 8 médailles d'or, octuple médaillée d'or aux Jeux Olympiques, 4 à Sochi, 4 à Pyeongchang. Et c'est notre invitée ce soir pour la présentation de l'équipe de France de ski handisport. C'était aujourd'hui au siège du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a parlé de votre carrière sportive, un peu des projets d'après. Il y a aussi en ligne de mire Paris 2024. Je le disais tout à l'heure, donc les Jeux Olympiques. Alors, pas d'hiver. Là, vous n'allez pas concourir sur les pistes. Mais vous êtes l'une des 18 membres de la commission des athlètes du comité d'organisation de Paris 2024. Réunis d'ailleurs sous la présidence d'un de vos amis, Martin Fourcade, cette commission. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Oui, alors, c'est Martin qui préside. Et donc, les sports divers sont à la tête du comité des athlètes pour les Jeux d'été. C'est un peu notre fierté. Non, c'est une belle commission, en fait, où j'avais plaisir à prendre un rôle, en fait, parce que c'est l'occasion pour moi, enfin, pour tous les sportifs qui en font partie, de voir un peu l'arrière de toute cette organisation et d'être au cœur de ça, en fait. Et c'est assez intéressant. On se questionne beaucoup. On a pas mal de problématiques. Et on est écouté aussi, parce que des fois, dans ces commissions, on a l'impression qu'on ne fait que parler. Mais maintenant, il y a des choses qui bougent. C'est vachement intéressant. Et puis après, on nous sollicite aussi beaucoup sur la diffusion un peu au sens large du sport. En fait, on est un petit peu les porte-paroles des Jeux, mais pas vraiment que des Jeux. En fait, on est des porte-paroles du sport en France. Et on essaye de développer un petit peu ça pendant la semaine olympique et paralympique. Au mois de février, par exemple, on intervient dans des écoles. Et donc voilà, on est les premiers athlètes sollicités parce qu'on fait partie de cette commission. Et puis parce qu'en fait, ils savent qu'on a à cœur de diffuser ces messages et de diffuser un petit peu plus largement la pratique sportive. Donc c'est une commission qui m'apporte beaucoup par la rencontre avec les autres athlètes et puis par le rôle qu'on nous donne aussi. Parce que c'est un vrai rôle. Et c'est aussi une des rares instances où finalement, le ski andisport et le ski... Enfin, le sport andisport, l'andisport et le sport valide est mélangé. Oui, je rigolais tout à l'heure sur les sports d'été et les sports d'hiver, mais c'est déjà un mixage un petit peu, une vraie mixité qui est intéressante. Et puis il y a cette mixité valide andis aussi dans ce comité. Et en fait, c'est ce qui en fait la richesse aussi. Parce qu'on a chacun nos expériences sur des jeux d'hiver un petit peu plus petits que des jeux d'été, sur des jeux paralympiques plus petits que des jeux olympiques. Et en fait, avec tout ça, on mène des réflexions qui sont complètes et générales. Et du coup, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'échanges d'expérience. Vous avez des belles rencontres déjà d'athlètes que vous voyez à la télé et là, ils sont avec vous dans cette commission ? Oui, on apprend un petit peu mieux à se connaître. En fait, on se côtoie à peu près tous à ce niveau-là. Ceux qui font partie de la commission, c'est quand même des athlètes qui sont remarquables, soit par leur performance, soit par leur engagement dans la société. Donc c'est vrai qu'on se côtoie, mais là, on apprend à mieux se connaître. Martin, par exemple, au final, on a l'occasion de se rencontrer plus régulièrement grâce à la commission, d'échanger un petit peu. Tony Estanguet aussi, qui intervient régulièrement auprès de nous. Voilà, on se voit, mais là, on échange, on discute ensemble. C'est vachement intéressant. Et puis, des athlètes en dit aussi que moi, je croise lors de rassemblements fédéraux parce qu'on a une fédération multisport. Donc quand on a des rassemblements en général, c'est sport d'été, sport d'hiver. Mais Michael Jérémias, Perle Bouche, par exemple, on se voit, mais on ne fait que se croiser. Donc là, c'est l'occasion de se poser une journée tous les trimestres et d'échanger un petit peu, de discuter ensemble et de mieux se connaître. Les premiers coups de pioche sont presque lancés pour la cité olympique de ces JO 2024 à Paris. Le logo a été dévoilé. C'est le visage d'une femme et aussi d'une flamme. J'invite les auditeurs à aller voir parce que c'est deux médailles. Parce qu'à la radio, forcément, c'est un peu compliqué. Mais ce logo, est-ce qu'il représente quelque chose de novateur pour vous ? Alors, ce qui est génial dans ce logo, c'est que chacun se l'approprie. En fait, il y en a qui vont voir le visage d'une femme, de Marianne. Il y en a qui vont voir la flamme. Il y en a qui vont voir la médaille. Moi, personnellement, j'y vois la femme. Mais c'était drôle, justement, dans la commission, quand ils nous l'ont présenté, on a beaucoup échangé. Et il y en a qui ne voyaient pas du tout la femme, mais qui ne voyaient que la flamme. Et du coup, je trouve que c'est chouette parce qu'en fait, c'est un logo qui représente les jeux qu'on a envie d'offrir à la France. En fait, c'est des jeux que chacun va pouvoir s'approprier. Donc, il y en a qui vont aller voir les performances. Il y en a qui vont y participer. Il y en a qui vont être bénévoles. Il y en a qui vont être dans le comité organisateur. Il y en a qui vont mettre les coups de pioche pour qu'on soit le village. En fait, les jeux... J'ai vu la réflexion en disant que c'est les jeux de Paris, ce ne sont pas les jeux de la France. En fait, si les jeux, c'est national. En tout cas, c'est la volonté du comité organisateur sur cette édition-là de vraiment se servir de ces jeux-là pour vraiment créer une émulation sportive dans le pays. Donc, ce logo, pour moi, il est à cette image-là. Donc, il semble simple, mais il est hyper complexe et puis il est surtout appropriable par tout le monde. Donc, je trouve que c'est joli. C'est chouette. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ce logo est le même pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. C'est une première. Oui, tout à fait. On va parler d'un... C'est vraiment avancé et je suis contente que ce soit la France qui soit l'initiative de ça. Très bien. On va parler d'une thématique peut-être un peu plus personnelle. Marie Bauchet, la version magazine, la version française du magazine Forbes a publié fin septembre sa liste des 40 femmes qui comptent dans notre pays et vous en faites partie. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à côté de grands chefs d'entreprise, femmes en France en tant qu'athlètes en disport ? Ça m'a fait sourire parce que c'est ma sœur qui m'a envoyé le lien de l'article et j'ai regardé ça et c'était la semaine de la Fashion Week et j'ai lu rapidement et je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir ce type de retombée par rapport à ce classement-là et je me suis rendu compte que c'était quand même un sacré classement qui était assez reconnu. C'est une fierté, c'est un honneur. Après, c'est toujours hyper compliqué de juger soi-même de ses performances donc c'est toujours chouette quand il y a des personnes qui le disent pour vous et puis ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que ce n'est pas juste l'aspect sportif aussi. Des fois, les sportifs, on ne leur laisse que l'aspect sportif et là, Forbes me montre aussi que j'ai une influence un peu plus large que juste sportive donc c'est un bel honneur. Je suis assez fière. Ça vous tient à cœur de faire diffuser le sport dans la société comme vous le faites avec Paris 2024 par exemple ? de diffuser le sport, de parler aussi du handicap, d'avoir une image un petit peu plus large et puis surtout d'avoir cette capacité à se servir de cette carrière qui est quelque chose d'assez égoïste finalement parce que c'est un sport individuel donc les médailles, il n'y a que moi qui les gagne mais de pouvoir faire en sorte qu'elles servent en fait à diffuser des messages donc ça c'est hyper chouette et ce classement en est la preuve je crois, je pense. Vous êtes également, Marie Bauchet, ambassadrice pour la marque L'Oréal. Vous avez même défilé à la Fashion Week, vous le disiez, c'était ce magazine Forbes, il est sorti en pleine Fashion Week. Là encore, on est dans un monde complètement parallèle, vous quittez vos skis pour les défilés de mode, c'est assez fou quand on y pense, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ouais, cette vie est complètement dingue. Non, c'est assez chouette, en fait j'ai été vraiment surprise, ça s'est fait sur un plateau télé au retour des Jeux où j'étais assise à côté de Jean-Paul Hagon, le PDG du groupe L'Oréal et qui me dit, mais si, en fait la journaliste le chauffe un petit peu et Jean-Paul Hagon répond, mais si bien sûr, Marie Beauchamp en Égérie, c'est une excellente idée, on va le faire. Et puis voilà, devant les caméras, on sait comment ça se passe et en fait, il n'a qu'une parole ce monsieur-là et il a mis en place ce partenariat. Et donc, ça fait un an et demi maintenant que je suis chez eux, que je suis ambassadrice, que je défile à la Fashion Week, que je vais au Festival de Cannes comme une vraie star des podiums. Donc moi, ça me fait sourire parce que c'est tellement pas mon milieu que je suis comme une petite fille devant toutes ces belles ambassadrices et puis j'essaye de profiter de ces moments-là parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui m'apporte beaucoup. Les équipes de L'Oréal sont des personnes hyper humaines. En fait, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très... Je ne sais pas comment décrire ça, mais quand on parle de la mode, on a l'impression que c'est un univers un peu fou et superficiel. Alors, ça l'est un petit peu, mais en tout cas, les personnes qui bossent sont vraiment des personnes humaines et donc, j'ai fait des belles rencontres avec les EGRI, avec les équipes L'Oréal et du coup, voilà, tout ça, ça me forme aussi en tant que femme. Ça m'a appris aussi à prendre soin de moi aussi, à me rendre compte de ce que je représente et donc, c'est aussi un partenariat qui m'a fait grandir et du coup, je suis contente que ça continue et puis, finalement, je suis un peu l'image de la femme avec un handicap en France. Je trouve que c'est un peu lourd de dire ça mais en tout cas, j'espère que ce que je fais là avec L'Oréal pour peut-être inspirer des femmes qui ont peut-être peur que malgré leur handicap, elles ne passent pas certaines barrières et leur dire que tout est possible donc c'est chouette qu'une sportive de haut niveau débarque chez eux, c'est assez dingue. Bon, vous avez fait le festival de Cannes avec L'Oréal, vous avez défilé la Fashion Week, vous avez gagné huit médailles d'or olympique, vous avez gravi le Mont Blanc aussi. Qu'est-ce qui vous reste comme rêve à réaliser, Marie Bauchet ? Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est vrai que ce premier quart de vie a été plus que productif et épanouissant et riche en émotions et en tout. En fait, c'est vrai que c'est une vie qui est un petit peu dingue. C'est vrai que c'est... Quand je parlais tout à l'heure de la presse, c'est aussi arriver à trouver une orientation qui me permette encore de vivre des moments assez fous comme ça parce que c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire que cette vie à un rythme effréné est super chouette parce que c'est que des expériences super positives qui m'arrivent. Mais s'il en fallait un, allez, un objectif, un défi à réaliser dans les deux prochaines années ? Ah, dans les deux prochaines années ? Oui, c'est compliqué. Ah non, c'est pas simple de définir des rêves comme ça. Non, mais en fait, là, mon objectif, ce serait de terminer... Mon rêve, en fait, ce serait de terminer cette carrière d'une belle façon, en fait, de ne pas avoir de regrets, de pouvoir arrêter comme je le souhaite et de pouvoir vraiment basculer dans les pages de vie qui m'attendent après sans regret sur cette carrière qui m'a énormément apportée et donc j'aimerais ne pas la gâcher. Et on espère que ce sera après 2022, en tout cas, on espère que vous irez jusque là. Merci. Mais le suspense plane encore. Merci en tout cas, Marie Bauchet, d'avoir été une nouvelle fois au micro du 18-19 Régional. On vous souhaite une belle saison. Merci. et plein de rêves encore à remplir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.